Bonjour à tous j'ai deux minutes pour vous parler de ce qu'on va mettre en place dans le cadre du coronavirus à cause du coronavirus. Suite au conseil d'administration du 3 mars, vous avez dû tous recevoir ce mail qui vous explique un peu les consignes qui sont données pour limiter la propagation, l'éventuelle arrivée du virus sur le campus. Donc ceux qui sont partis à l'étranger, ceux qui sont partis en mission, ne peuvent plus intervenir au moins dans 15 jours sur le campus. C'est une des premières conséquences. Donc on a eu pas mal de demande, comment assurer une continuité pédagogique parce que vous ne pouvez plus rentrer dans les salles de cours sur le campus. Alors on vous propose d'utiliser des outils simples mais vous allez être vite dépassé, le mail, la messagerie ou votre facebook, vous allez être vite dépassé. Il y a des outils qui existent sur le campus. Donc restons simples, restons focalisés sur les échanges, la continuité pédagogique, les cours qu'on peut faire à distance. Les outils qu'on vous propose, vous connaissez la plateforme Espadon. Dans cette plateforme Espadon, déjà pour éviter trop de mails, moi je vous propose d'utiliser le forum. Quand vous rentrez dans votre cours sur Espadon, vous pouvez rajouter des petits objets. Moi je vous propose, alors soit par thème, soit un forum généraliste, mais de rajouter un forum qui permet de focaliser les messages, de ne pas en avoir 5 ans dans la messagerie, d'en avoir partout dans la messagerie. Vous allez être vite inondé. En utilisant le forum, ça permet de centraliser les questions à l'endroit où vous en avez besoin. Et ça évite aux étudiants de vous poser 50 fois la même question. Enfin normalement. Ça c'est sur Espadon. En autre proposition, si vous avez Skype, si vous n'avez pas d'application, de tablettes ou des choses comme ça, vous pouvez utiliser Skype par le web en utilisant le navigateur Chrome. On vous propose d'enregistrer des cours via Skype de chez vous. Vous pouvez contacter une place, vous connecter dans la classe, discuter avec les étudiants. Pour les étudiants qui eux aussi ne peuvent pas venir sur le campus, on peut enregistrer ces échanges, les garder et les mettre à disposition par la suite sur la plateforme Espadon. Le contact Paul Tisse, vous nous envoyez un petit message en disant on veut faire du Skype, on vous enregistre, on garde ça en mémoire et on met ça à disposition de vos étudiants. Pour vous aider, pour ceux qui n'ont pas le matériel, qui sont partis, qui ont laissé le matériel. On peut aussi prêter des portables avec des cases pour avoir un meilleur son. Super important le son dans le cas du Skype. Vous nous dites dans quelle salle on doit installer l'ordinateur ou le Skype pour vous recevoir, à quelle heure, à quel moment. Il faut savoir qu'on a des moniteurs étudiants. Il faut nous prévenir au moins 24 heures à l'avance parce qu'on a quand même un peu de trucs à faire. Et on va installer le Skype dans la salle de cours correspondante avec vos étudiants. Une fois que c'est lancé le Skype, vous avez la possibilité de rajouter des contacts. Vous avez la possibilité, nous on aura la possibilité, si vous nous mettez en contact, d'enregistrer votre conversation. Et ça je vous conseille plutôt que de le faire vous. C'est nous qui enregistrons et c'est nous qui mettrons sur Espadon comme ça vous n'êtes pas embêté. Ça ne prend pas de place, ça ne bouffe pas votre bande passante, parce que si vous êtes chez vous en 3G, en 4G ou avec la DSL du Vini, ça pourra passer quand même parce que c'est nous qui allons enregistrer sur nos serveurs. Et on mettra directement ensuite sur Espadon. Donc je résume. Vous nous contactez par Skype pour ce qu'on a besoin. Pour le tissu UPF dans les contacts, on peut enregistrer les vidéos, les mettre à disposition de vos étudiants. Tout ça, si ce n'est pas clair, si je n'ai pas été précis, vous pouvez vous prendre rendez-vous un seul mail espadon.pf.pf et on vous répond. Et ben voilà, je suis au prochain épisode.